Le pacte de la transition est un ensemble de propositions, de mesures très concrètes pour lutter contre le changement climatique, mais aussi en tenant compte d'aspects de gouvernance, d'aspects de démocratie participative à l'échelle des communes, et en tenant compte aussi d'aspects sociaux. Ce pacte a été élaboré pour les municipales de 2020, et nous l'avons donc, ensemble avec d'autres associations qui oeuvrent dans le champ de l'écologie, proposées à notre mairie, et la mairie s'est engagée sur 29 des 32 mesures. L'argument, c'était qu'il y avait un fort levier de réduction de l'empreinte environnementale au niveau local, et donc les citoyens pouvaient aussi s'approprier ces leviers en liaison avec les collectivités territoriales. Le boost est un programme qui avait pour objectif, ça s'appelle le boost, donc de booster, de stimuler les initiatives des citoyens en les accompagnant. Et donc, nous, ça nous a intéressés parce que justement, on avait cette volonté de suivre le pacte. Parce que le pacte, en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que les engagements des listes et des municipalités qui ont gagné les élections, que ces engagements soient si vides et faits, parce que très souvent, en fait, on s'engage, et puis après, il ne se passe plus rien. Et donc, nous, justement, le pacte pour la transition a tout un programme d'accompagnement pour le suivi. Et nous, on s'est inscrit là-dedans, et on a aussi proposé, donc, pour cette action dans le cadre du boost, pour notre territoire, d'être accompagné dans ce suivi, parce que c'est quand même un suivi assez compliqué, où il faut pouvoir avoir accès à des documents, pour être en mesure d'avoir un dialogue avec la municipalité et proposer des actions. Donc, le boost éco-citoyens, c'est un programme expérimental qui a été impulsé par l'ADEME Ile-de-France, et qui réunit, donc, l'ADEME Ile-de-France, mais aussi cinq mouvements citoyens, donc Asteria, Alternatiba, Bleu-Blanc-Zèbres, Colibri et les villes en transition. Et ces cinq mouvements citoyens se sont réunis pour co-construire avec l'ADEME un programme pour pouvoir répondre, en fait, à l'urgence écologique. Et en particulier, c'était partie du constat de l'ADEME que, par rapport aux objectifs de la COP21, la transition n'allait pas assez vite et qu'un des leviers qui n'était pas tellement soutenu par l'ADEME, c'était finalement les initiatives de transition citoyenne. Probablement qu'un des leviers pour accélérer cette transition, c'était d'avoir des personnes salariées qui pouvaient accompagner, en fait, les collectifs. C'était une avancée pour nous, un collectif de bénévoles, d'avoir un soutien de quelqu'un de salarié et aussi de former dans ces domaines. En fait, ce qui a été aussi très précieux, ce qui a été mis en place par Mona et puis ensuite pris en charge aussi par Valérie, c'est le fait de mettre tout un espace informatique sur lesquels il y avait les documents du pacte pour la transition, parce qu'il y avait un certain nombre de documents à s'approprier, de pouvoir, finalement, avancer dans la structuration de notre démarche vis-à-vis de la municipalité pour le choix des mesures qu'on souhaitait défendre. Et donc, tout cet accompagnement numérique, qui nous, on n'aurait pas eu les moyens ni même les compétences pour pouvoir le faire, nous a été apporté par Mona et puis par Valérie dans le cadre du Bousse. Moi, ça a été vraiment toute la mise en musique et la mise en route, quelque part, des groupes thématiques pour que les gens puissent se rassembler autour d'une thématique qui les touche et pour pouvoir s'approprier à la fois tout le contenu des fiches-mesures pour lesquelles ils avaient déjà choisi des mesures prioritaires et puis essayer de mettre en place une méthodologie pour arriver, et que ce soit une personne qui soit toute neuve dans le collectif ou quelqu'un qui était là depuis longtemps, arriver à s'approprier justement la démarche du pacte. Cet effort sur la mobilisation et le fait d'être accompagné par le Bousse a été extrêmement utile pour nous parce que, finalement, le plaidoyer politique pour les citoyens, c'est quelque chose d'un peu aride en fait. Ça nous a permis d'enrichir énormément notre réflexion et notre action qu'on pensait être utile vis-à-vis de la mairie. Dans le cadre du pacte pour la transition, il est prévu une co-construction avec la mairie. C'est un des principes fondamentaux de ce pacte. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui reste difficile pour la mairie. On est devant deux cultures qui, finalement, sont restées malheureusement incompatibles. Une culture de co-construction et une culture du haut vers le bas. Le pacte promeut une co-construction où les citoyens sont vraiment acteurs et proposent des choses. Alors qu'actuellement, cette municipalité, mais ce n'est pas la seule, il y a énormément de municipalités en France qui pensent que le meilleur moyen de faire les choses, c'est de recueillir un peu, de faire des sondages, de recueillir un peu les opinions des gens, puis ensuite de formuler un programme. Moi, j'ai vu beaucoup ma posture en tant que facilitatrice. L'idée n'est pas d'influencer les décisions, mais d'accompagner la prise de décision. La difficulté majeure qu'on a rencontré, c'est le fait que les discussions qui étaient initiées par la mairie au départ, par exemple sur le conseil sur la transition, c'est la mairie qui est venue voir le collectif et qui a proposé de mettre en place ce conseil. Au bout d'une réunion, les discussions ont été arrêtées nettes. Peut-être si on avait un petit peu plus anticipé l'arrivée du projet sur le territoire, si on avait pris contact en amont avec la mairie via l'ADEME et d'avoir justement une posture plus institutionnelle sur une première approche, peut-être que certaines choses auraient changé. Même si cette co-construction avec la mairie finalement s'avère pas possible, on a des rapports indirects qui sont peut-être plus difficiles à mesurer, mais notre présence dans un collectif d'associations avec, si on fait la somme, plusieurs centaines d'adhérents, elle est bien connue par la mairie et elle constitue une force. ... ... ... ... ... ... ...